Aujourd'hui, je vous parle d'un premier livre pour l'un, d'un dixième pour une autre, et dans tous les cas, d'une merveilleuse aventure que celle de la sortie d'un livre. Que ce soit pour un premier livre ou non, une sortie littéraire rime toujours avec moments magiques, joies partagées et surtout l'envie de crier à la Terre entière que son livre est sorti ! Oui, je m'emballe, je m'emballe, je me calme surtout et je vous en parle juste après ça. Un premier roman pour Jonathan L'Eccès, originaire de Barvaux. Je profite de cette chronique pour souligner le dynamisme, la proactivité de ce jeune auteur. Publier un livre, c'est toute une aventure. C'est un long chemin, parsemé d'embûches parfois, et puis une fois le livre sorti, on pourrait avoir tendance à se dire, ok, super, il est sorti, il va se vendre, il n'y a plus qu'à. Non, si c'était si simple, ça se saurait. Un livre, il peut être très vite oublié. Alors, il faut parler de lui. Et ça, l'auteur l'a très bien compris. Il en parle, il le fait vivre, nous donne de ses nouvelles, nous partage différentes critiques sur les réseaux. Découvrez donc, vous aussi, noir amer, et suivez Joseph, ce chef d'entreprise pour qui tout réussit, et ce jeune Melvie, tout juste entré dans l'âge adulte. Deux trajectoires que tout semble séparer, et pourtant. Un thriller psychologique, étonnant, déroutant, qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et puis, il y a Franca. Franca Doura, elle, elle vit dans la région de Manet, et elle sort ici son dixième livre. L'après-déluge, motus et bouche cousue, sorti aux éditions, complicité. Alors déjà, rien que le joli nom de cette maison d'édition donne envie. Et puis, vous aurez peut-être reconnu l'illustration de Madi Andrien, sur la couverture, « Les deux amies ». Et c'est en effet une histoire d'amitié, dans laquelle Franca nous emmène, nous berce au fil de l'eau. Trois jeunes filles, trois jeunes garçons, fin des années 50. Et puis, il y a ces différents niveaux de lecture, que l'on apprécie, le passé, le présent, et entre les deux, l'absence, le drame, cette voix qui nous parle, qui nous livre ses mémoires. Un livre qui ne nous laisse pas indifférents, tant par la plume de l'auteur, que par l'histoire pleine de sensibilité que nous offre Franca Doura avec cet après-déluge, motus et bouche cousue. Voilà, vous êtes désormais à la page. Je vous souhaite de belles lectures et à bientôt.